Alors vous tournez aux Etats-Unis, vous tournez aussi en France. En France, on vous aime beaucoup aussi dans les comédies, on peut le dire. Et il y a une comédie évidemment qui a marqué les esprits, l'histoire du cinéma français. Ce sont les visiteurs, Côte-Framont-Mirail. Et alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un numéro 3 qui était en préparation. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Vous avez validé le scénario. Bah, j'ai aimé le scénario. Maintenant, je ne suis pas le critère numéro 1. Il faut que la production... On attend le feu vert de la Gaumont. Ouais, c'est juste ça. Mais vous, vous êtes d'accord ? Vous signez dès que c'est fait ? Ah oui, parce que j'ai ri, parce que je trouve ça sympa. Et ça prend lieu dans la révolution au moment de la terreur. Donc c'est encore pire pour mon personnage. Parce qu'il faut oublier que tous ces films sont un drame pour mon personnage. Mais bien sûr, c'est vrai, c'est pas simple. Ma descendance. Oui, ma descendance. Et donc je suis assez content de me retrouver avec Robespierre. Parce que vraiment, tu ne peux pas parler mal, tu vois. Ces mecs-là, c'était même très sympa, tu vois. Alors, je crois que c'est Christian Clavier qui est à l'écriture avec, bien sûr, Jean-Marie Poiré. On est allé rendre visite au gueux, Christian Clavier, pour qu'il nous raconte quelques souvenirs de tournage des visiteurs. Regardez. Moi, je me souviens que quand on tournait, le premier visiteur, comme toujours, Jean adore conduire, donc il n'aime pas du tout se laisser conduire. Donc il avait une petite Mercedes décapotable à cette époque-là. Et donc on passait d'un décor à l'autre, entièrement habillé, lui en chevalier, moi en jacouille, dans la voiture décapotable. Et on s'arrêtait à des feux, évidemment. Et donc le film n'avait pas encore fait le succès qu'il allait faire, mais on était néanmoins connus. Et donc les gens voyaient passer un chevalier et son valet dans une bagnole décapotable. C'était surprenant. On s'est beaucoup amusés à faire ces films et on tient à beaucoup encore s'amuser. C'est vrai. C'est vrai ? Il n'y avait pas chaud ? Vous n'étiez pas sur des conditions ? Si, mais tu sais, pour te déshabiller et te rhabiller, tu préfères rester comme tu es parce que ce n'est pas évident. C'était une décapotable. C'était une décapotable. Toute petite voiture en plus. La 200 décapotables. Ils étaient là tous les deux avec les perruques au ventre. Ça devait falloir le détour. Il a écrit le troisième scénario avec Jean-Marie Poirier. Est-ce que vous serez vigilant sur ce scénario ? Exigeant et vigilant ? Oui, j'ai déjà dit, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Encore une fois, je ne suis pas un auteur, je ne suis pas le champion de la plume. Je ne m'appelle pas Marc Lévy, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc j'ai dit les choses que je pense et maintenant, aller à Jacta. Parce qu'il y a aussi un scénar et puis tout d'un coup, le film n'est plus le même. Le scénar que tu vas trouver formidable, le film ne marche pas. Et le scénar qui dit, oui, d'accord, là ça marche. Mais je parle de ça, vous en voulez savoir.